Méditation Au village voisin, adossé à l'église, ma tombe est préparée entre deux arcs boutons. Une croix irlandaise, obscure, en pierre grise, tirait seulement mon nom et mon âge au passant. L'âge, quel serait-il ? Comment deviner l'heure à laquelle, fixant à chacun son destin, le maître de la vie a voulu que l'on meure, et d'une encre invisible a marqué notre fin ? Le nombre de mes ans, ma démarche incertaine, les battements d'un cœur trop prompt à s'y mouvoir, tout m'avertit pourtant qu'elle n'est pas lointaine. Cette heure inexorable, et qu'on ne peut savoir. Que ma course est si bas rapide ou non s'achève, j'aurais vécu des jours du vulgaire incompris. J'aurais reçu du ciel, parmi les dons qu'on rêve, des bienfaits sans pareil, des grâces sans prix. De l'aurore saignant ses reins, la femme forte ouvre son âme à Dieu, sa main à l'indigent, trésor plus précieux que les biens qu'on apporte, des confins de la terre, et que l'or est l'argent. Telle est celle qu'on loue en distance mystique, ferme dans le conseil portant s'employer, le grave et doux fardeau des devoirs domestiques. Telle est la femme aimée, orgueil de mon foyer. En elle j'ai trouvé la lampe et la boussole qui, me montrant la route, ont affirmé ma foi, le bon qui guérit et le mot qui console, aux jours la souffrance a visité mon toit. Tout ce qui vaut qu'on vive, au travail qu'on s'entraîne, ce qui fait du combat et l'honneur et le prix, ce qui donne à l'effort sa beauté souveraine, nos filles et nos fils d'elle encore l'ont appris. Plusieurs d'entre eux, par elle, ont découvert la joie, qu'on gotte à cultiver la vigne du Seigneur, et, comme à Bétanie, à marcher dans sa voie, empressé de choisir des deux lots le meilleur. Soyez loué d'avoir soutenu ma faiblesse, de m'avoir, pour mon Dieu, comblé de tant de biens, de m'avoir entouré jusque dans ma vieillesse du bataillon sacré de ses anges gardiens. Au transept de l'église où dormira ma cendre, ils viendront leur tour, comme aujourd'hui je vins, en nez de fleurs la tombe où j'entendrai descendre, leur prière mêlée au cantique divin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada